hello tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un tuto cartes voilà on me l'a demandé du coup je le fais en tout cas moi j'aime beaucoup faire des cartes j'en vais pas souvent mais j'aime beaucoup en faire donc aujourd'hui je vais vous proposer cinq modèles de cartes donc j'espère que ça va vous plaire et j'espère que cette vidéo ne va pas durer trop longtemps comme d'habitude mais bon fais ce que je peux donc c'est parti désolé si je peux je suis un peu essoufflée je savais pas pourquoi mais bref voilà on va commencer donc j'ai déjà préparé mais vous savez les trucs de cartes là à l'avance moi j'ai pris une base blanche pour toutes les cartes parce que je préfère travailler comme ça et sachez que là je travaille dans mon sens à moi donc pour vous c'est à l'envers mais voilà c'est pas très grave puisque à la fin je vous montre le résultat donc voilà donc j'ai sorti tous les washi de noël voilà 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 et j'ai également sorti donc voilà donc je vous disais j'ai sorti tous mes washi tape et j'ai également préparé tout ce qu'il me fallait donc c'est juste sur le côté donc voilà donc vous allez me trouver bizarre mais on va commencer par une carte de noël classe voilà un petit peu classe alors je vais pas utiliser ce papier ici mais en tout cas je vais utiliser cette planche de stickers parce que j'étais en train de chercher des stickers noirs noirs et gold et je me dis mais j'en ai pas pour noël et voilà j'ai même pas pensé à regarder sur le côté là où vous savez il y a les blocs voilà et en fait j'ai tourné la tête et j'ai vu que j'avais cela et je me suis dit mais c'est génial donc c'est les stickers c'est stickers un petit peu mousse mais faut cuir et mousse en même temps de sélection donc voilà c'est cette planche-ci je l'avais jamais encore utilisé donc elle est complète telle que vous la voyez là donc voilà puis en plus je me vois pas forcément faire autre chose avec enfin je vois juste faire quelque chose de classe c'est pas un autre truc donc donc voilà bref je ne sais même plus où j'en étais mais oui je voilà je me voyais pas forcément faire autre chose et puis pas forcément faire autre chose avec ça enfin voilà vous voyez c'est assez spécial et voilà mais en même temps je trouve juste trop mignon le petit pingouin là qui est là il est trop trop bel voilà et ensuite je vais utiliser donc là j'ai juste bloqué la feuille que je voulais utiliser et c'est le bloc de coloriage que je voulais montrer de noël donc voilà et je vais utiliser ce papier ci mais je me dis que c'est peut-être un peu trop je parce que le fond il est noir en soi et si je rajoute des choses noires par exemple un sapin noir se verra même pas et je me dis que là les motifs sont un peu trop indépendants vous voyez ce que je veux dire je ne sais même pas si vous voyez ce que je veux dire mais je vais faire cher un autre motif ensemble en même temps ça vous donne l'occasion de voir le bloc mais bon voilà la vidéo va durer 3h donc voilà si vous voulez aller directement au résultat allez-y parce que voilà je vais peut-être on allumer les éclairages bon autant que ça chauffe mais voilà juste comme ça vous voyez un petit peu dans le reflet mais voilà alors vous voyez il y a des très très jolies choses mais je me dis qu'il faut quand même un motif assez répété et assez unis pour cette carte ça je ne l'avais pas vu mais c'est vrai qu'il est mais je regarde les blocs mais je saute des choses du coup c'est pas évident voilà voilà je pense que je vais prendre ça au début je voulais le prendre après je me suis dit non c'est gris etc mais non je pense que ouais je vais le prendre voilà les papiers sont archi fins donc on ne peut pas trop 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 les travailler en plus le grammage n'est même pas marqué dessus donc je ne peux pas vraiment vous dire le grammage ouais c'est vraiment pas marqué dessus donc euh je peux pas vous dire franchement dessus donc euh vous voyez je vais choisir si c'est pas possible là est-ce que l'éclairage est mis en plein ? ouais parce que si j'éteins bon on va commencer donc euh alors avant toute chose je ne vais pas mesurer moi n'importe quoi alors hop je mets dans mon sens donc cette carte mesure 12 cm sur 16 donc c'est à dire que ici ça fait 16 et là ça fait 12 donc euh du coup je vais faire un papier de 11 sur sur 15 est-ce que vous me suivez là 11 sur 15 je sais pas si c'est très clair ce sera déjà pas mal alors j'espère que le massico ne va pas me couper euh mon papier ce sera un petit peu dommage parce que je n'en ai qu'un euh voilà mais sinon j'espère que ça coupe bien le papier comme ça ouais ça va parce que vous savez le papier en imprimant ça ne coupe pas du tout enfin c'est effilogue je sais pas quoi et euh là je sais pas si vous pouvez le voir mais c'est pas du tout droit enfin le bref ce n'est même pas droit donc comment dire que en bas j'en sorte quand même par 11 quoi que là en bas ça fait 11 euh en haut ça fait 11 je suis étonnée parce que euh bon alors je ne sais pas si c'est un effet tout petit coup pas mais bon euh on dirait que c'est même pas coupé droit bref ce n'est pas euh très très grave de toutes les façons donc voilà et ensuite je coupe ça à euh euh à 15 donc j'ai vraiment pas euh l'habitude de travailler sur un jus papier comme ça c'est pas euh c'est pas dans mes habitudes donc comme quoi euh Noël ça peut tout changer mais euh franchement je voilà j'ai pas trop l'habitude de travailler sur euh ce genre de support vous savez que là ça fait un peu des euh tu sais des trucs là mais moi ça me gêne pas plus que ça donc euh donc voilà alors je remets juste les chutes dans le bloc vous allez me trouver bizarre mais c'est comme ça que je fais histoire de ne pas perdre les chutes et euh donc je vais reprendre ma carte parce que je ne sais absolument pas où est ce qu'il est passé voilà et donc vous voyez lorsque je vais coller euh ça va faire un truc un truc comme ça non vous voyez même pas très bien voilà j'essaie de régler mais c'est pas encore ça euh voilà vous voyez pas comme moi je vois enfin voilà c'est pas encore ça parce que si je fais ça vous voyez pas forcément donc c'est pas facile facile donc je pense que je vais laisser comme ça histoire que euh voilà parce que si j'ai les teint euh vous voyez c'est beaucoup trop sombre donc euh voilà voilà donc euh après que j'ai parlé je vais chercher euh ma colle donc alors pour moi euh je pense qu'il y a 3 moyens de coller hein les colles comme ça voilà celle-là elle coûte 99 centimes chez euh Auchan c'est pas très cher elle est très très bien mais euh elle a un peu de temps à sécher et euh le papier gondole un petit peu avec ensuite euh vous avez euh la manière double face voilà ça c'est sûr que ça colle vous avez euh euh la manière colle cléopâtre qui est d'ailleurs toute sèche celle-ci faudra que je je change et euh d'ailleurs le truc est parti bref bref de toute façon c'est pas très important je changerai euh de flacon pour l'autre sera terminé sinon vous avez la colle comme ça euh cette colle-ci que je ne teste pas souvent donc je pense que je vais utiliser celle-ci et euh bah sinon la colle de chez Achoo bah non c'est une colle vide oui le colle euh comme ceci d'ailleurs j'avais des grelots je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils sont passés j'avais des grelots pour un oeil je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils sont passés donc euh un petit peu dommage mais euh enfin donc euh je vais tester avec euh celle-ci donc voilà je l'avais acheté à la rentrée je ne l'ai toujours pas testé vous voyez je surconsomme les colles mais pas celles que je dois tester donc euh voilà je vous donnerai mon avis pour euh savoir si ça a gondolé ou pas mais bon je voilà donc c'est de la colle liquide euh euh transparente je vais pas en mettre trop histoire que ça ne déborde pas trop et euh mais pardon je vais vous montrer un truc je pense que cette colle elle peut être quand même pas mal alors vous verrez pourquoi mais euh voilà je pense qu'elle peut être vraiment pas mal à utiliser sur le long terme je pense bon alors là déjà j'ai fait un premier test mais euh voilà bon sachez que ce n'est pas un partenariat hein je voilà non j'ai juste acheté cette colle là à la rentrée donc euh ce n'est pas un partenariat et d'ailleurs elle déborde un petit peu voilà et euh en plus de ça ce que j'aime pas trop cette colle parce que je l'ai testé une fois mais voilà euh c'est que euh enfin je sais pas vous voyez il y a des colles par exemple la colle forte quand vous l'avez sur vos doigts ça fait des petites peluches celle-ci vous sentez que ça fait des peluches mais vous les voyez pas du coup c'est un petit peu chaud donc moi je trouve qu'elle peut être pas mal parce que là euh déjà l'embout ici il est super fin je sais pas si vous voyez et là quand vous tournez comme ça vous avez un deuxième embout comme ça qui est un peu plus euh un peu plus large et euh je ne comprends pas pourquoi ils disent 3 en 1 parce que euh moi je je vois que deux trucs donc euh ouais je comprends pas trop trop mais euh mais là déjà non vous verrez pas mais ici elle est en train de gondoler donc ouais c'est pas terrible on verra mais euh je pense que je vais utiliser l'eau de colle parce que alors peut-être mais là euh vous voyez c'est bon après c'est sûr que c'est sur ce plateau comme ça ça allait gondoler mais euh enfin voilà alors là voilà voilà est-ce que vous voyez un peu mieux comme ça j'ai enlevé un petit peu de l'humidité mais bon voilà euh donc là on est comme ceci moi je trouve que c'est vraiment très joli comme ça déjà c'est pas mal euh et on va donc coller nos petits stickers donc euh voilà sachez que je suis cette personne qui a du mal à euh vous savez utiliser le matériel qu'elle a c'est euh euh très compliqué à gérer mais euh pas mal bon alors vous avez prévu cette vidéo va gérer trente mille ans regardez-la en plusieurs fois ou je sais pas passez directement à la fin de fait un truc parce que clairement en même temps je n'enlèverai pas de partie mais euh voilà ou au pur regardez-la en plusieurs fois hein c'est euh c'est bien aussi voilà euh mais là on est déjà à quinze minutes presque et euh je n'ai même pas terminé après l'arcade c'est n'importe quoi bref donc euh du coup je regarde ce qu'est-ce qui peut pas mal aller alors ça déjà ça n'ira pas du tout je pense que ce qui est le plus c'est euh vous savez un petit animal ou un truc comme ça euh ça clairement je ne sais pas ce que c'est dites-moi si vous savez ce que c'est euh je 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 ne sais pas ce que c'est ici là là ça ça je voilà je ne sais pas du tout ce que c'est donc dites-moi si vous avez c'est que vous savez ce que c'est parce que moi euh je voilà franchement je ne sais pas hein c'est juste impossible à déterminer euh alors vous voyez même pour ça le choix euh est juste trop trop compliqué alors je pense qu'on va mettre peut-être des chats non peut-être pas en fait euh le bonhomme de neige il va bien mais j'ai peur de l'utiliser et d'en avoir besoin après c'est ça que je ne sais même pas ce que je pourrais faire avec mais euh on va le prendre tant pis si j'en avais besoin pour autre chose c'est pas très grave voilà alors je ne suis même pas de droite voilà alors non là du coup c'est un peu trop au bord voilà moi j'aime bien qu'il euh vous avez un peu de relié là pas mal de relié bon alors vous allez me dire mais euh ta carte c'est euh super simple non alors peut-être que enfin je veux faire ça ça sera un peu mieux quand même vous allez me dire ta carte c'est super simple gagne gagne mais moi j'aime beaucoup comme ça enfin je ne sais pas je voilà je trouve que déjà le papier fait beaucoup d'effet que voilà enfin je veux dites moi si vous préférez comme ça ou alors que euh que je rajoute des trucs bon dans tous les cas c'est pas grave parce que que je que si je rajoute des choses euh vous serez quand même pas là mais euh j'aime bien avoir votre avis dites moi si vous préférez avec sans le bonheur de lait voilà peu importe dites le moi j'aimerais bien savoir quand même ce que vous préférez ok alors par contre là je suis en train de décapiter le 6K alors soit il est mal collé soit c'est moi qui est décapité mais euh pas très très en forme là voilà bon alors on va le mettre à différents niveaux ça je pense plutôt ici voilà et avec euh alors attendez je cherche une ligne assez fine voilà je suis très bizarre je mets du silo dans les cartes alors là par contre ça va être très bien c'est pas grave alors certaines me diront peut-être que non moi je trouve que par contre je suis assez bizarre enfin c'est un scrap euh voilà spécial après euh faut dire que chaque une euh scrap comme elle veut enfin on a des personnalités différentes euh voilà c'est un peu normal et mieux voilà donc euh pour moi la première carte c'est terminé je trouve qu'elle est vraiment très très jolie euh dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires moi j'aime beaucoup particulièrement je ne sais pas si c'est ma préférée mais bon c'est la seule que j'ai faite mais euh voilà je trouve qu'elle est vraiment très jolie donc euh voilà je vais la mettre de côté et vous voyez dans ceci j'ai pas mis de wachité euh bah tout simplement parce que euh les wachités étaient là je l'ai même pas pensé et puis euh voilà voilà alors alors je vais juste ranger euh quand même stickers désolé pour vos oreilles ou alors je fais pause non non je vais faire pause donc euh j'ai rangé là ça va donc alors on va passer à la deuxième carte vous allez me dire mais euh c'est spécial ton truc je le sais je le sais et par exemple là il y a un truc bizarre sur mon bon bref on sait pas ce que c'est euh donc on va utiliser euh cette planche de cicaire 3D qui est pareil euh neuve hein je ne l'ai absolument pas utilisé elle est là euh et je me dis que franchement ça pourrait bien aller on va utiliser du vélum pourquoi du vélum pourquoi du vélum donc on va utiliser euh du vélum vous voyez c'est encore les blocs de chèque sur le vélum celui-ci est rose comme ça je pensais que ça pourrait faire assez noël je trouve euh le fond de carte je ne sais pas si je vais l'utiliser on verra mais pour leur temps je ne pense pas donc voilà donc on va commencer par mettre le vélum à l'endroit c'est un peu mieux quand même donc voilà et euh bien évidemment on clie du côté où il y a les paillettes voilà enfin où ça brille quoi un petit peu mieux je trouve quand même ouais sachez que dans euh ces blocs là vous avez un côté euh qui brille et un côté qui ne brille pas là voilà je pense qu'à la caméra on voit la différence donc voilà donc ça ce sera l'intérieur pour écrire du coup il faudra euh forcément mettre une base blanche ou voilà un truc accrocher un petit mot ou voilà enfin il faudra forcément accrocher mais pour l'instant moi je fais ça comme ça donc euh voilà si je ne sais plus ce que je disais mais euh bref voilà faudra forcément mettre un truc ici pour pouvoir écrire mais moi je ne sais pas ce que je veux euh si je devrais écrire dedans euh euh voilà bref donc on passe à la déco euh voilà je me suis dit que cette planche pouvait être pas mal parce que euh elle était assez douce et puis euh là je me disais mais je vais l'utiliser avec quoi en fait et euh je ça va être pas trop trop avec quoi l'utiliser du coup je me suis dit qu'avec ça ça pouvait être pas mal et par contre il y a un truc sur ça je ne sais pas ce que c'est ça me perturbe bon ça doit être de la colle ou un truc comme ça c'est pas très grave de toutes les façons donc euh vous voyez les planches se présentent euh comme ceci voilà sur la planche et voilà donc du coup je vais choisir euh euh la planche voilà c'est la vie ça va pas trop aller ça ça peut aller encore ça peut aller encore ça peut aller encore million cases je pense que je vais prendre celle-ci super bon alors ici donc ici je vous disais euh on peut les euh essayer les séparer donc c'est-à-dire si vous avez planche vie vous pouvez euh totalement les séparer mais bon je je vais pas souhaiter les séparer euh là donc euh je vais les laisser et je vais bien remettre ça parce que sinon ça va être un petit peu embêtant tout de même voilà euh donc du coup je vais prendre celui-ci voilà pareil si vous souhaitez euh les mettre en relief enfin vous pourrez mais euh c'est pas ce que j'ai envie de faire ici donc là euh vous allez me dire mais ton truc ça prend deux secondes à faire certes mais euh je trouve que franchement ça fait euh décoré et puis euh voilà voilà je trouve que ça fait assez décoré et euh franchement je pense pas qu'il y ait besoin de euh vraiment mettre beaucoup de choses pour que ça fasse pour que ce soit euh décoré enfin moi c'est de mon avis même je pouvais euh la laisser comme ça à la limite hein sans le sticker je pense voilà mais bon là personnellement je vais la laisser comme ça je pense je vais pas amener de washi ou quoi parce que euh les washi que j'ai sont assez imposants et euh du coup si j'en mets euh je pense que ça va gâcher un petit peu le la carte donc voilà pour l'instant deuxième carte je vais encore en jouer mes stickers donc euh je ne sais plus on est à combien troisième carte donc là j'ai sorti euh mes euh washi bleu je pense que vous aurez compris un petit peu le thème euh les pailletés un rose c'est pailleté un transparent pailleté aussi enfin voilà bon la base de carte bien évidemment ce bloc de stickers vous comprendrez pourquoi je vais vous montrer c'est cette place-ci que je vais utiliser donc euh voilà je m'en voyais mal mais pas l'utiliser hein c'est le cas mais euh franchement elle est sublime enfin je je sais pas ce que vous en pensez mais moi je l'adore cette page elle est trop trop belle et euh je vais également utiliser ce bloc-ci voilà donc la collection Mary and Bright de chez euh Ecopark donc voilà le plus dur ce sera euh de choisir un papier bien évidemment qui soit en raccord avec tous les thèmes hein ça me va être très compliqué parce que vous avez aussi des couleurs très faussées ici mais aussi des couleurs très claires euh du coup ça va être un peu compliqué d'alors je me disais est-ce que je prends ce papier-ci ou pas vous allez me dire mais tu l'as deux fois nanana ouais mais euh bon c'est moi je suis l'anissesse au début je voulais utiliser ce papier-ci puis après je me suis dit non 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 puis après j'ai vu celui-ci puis non après celle-ci puis non enfin voilà tout un un truc quoi que quoi que c'est ainsi ah voilà donc du coup entre-temps euh j'ai trouvé mon papier je vais utiliser celui-ci donc le euh le devant c'est comme ceci alors je je regarde comment est-ce que euh on enlève ça parce que voilà c'est mon premier minimum bluff je ne sais même pas s'ils ont marqué sur tous parce que normalement ça éveille euh petite bande pour les enlever mais sur ce bloc-ci je suis pas sûr qu'il y en ait voilà je pense pas qu'il y en ait une il y a des blocs où il y en a mais euh je sais je pense pas qu'il y en ait une j'en ai vu tout à l'heure mais euh voilà je je sais même pas où est-ce qu'ils ont fait ici bon c'est pas grave parce que moi je serais en train de plier mon papier alors qu'il y a rien pour le déchirer bref voilà hop et sachez que moi je remets tout dans le bloc hein pour savoir que la papier entamé ou pas je remets dans le bloc voilà donc vous voyez quand on ouvre un papier le bloc euh devait rassiner donc voilà alors je réexamine euh je suis sûre qu'il y a rien mais apparemment il y a rien alors à mon avis ça fait pas pile poil la bonne taille parce que euh ça c'est du c'est du c'est du 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 parce que je cherche ma règle en même temps voilà donc ce papier c'est exactement 15 de largeur 15,2 de largeur sur 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 16,5 de hauteur donc euh voilà voilà mais sachant qu'il y a un trou en premier lieu ça fait pas bien haut après hein après ça fait 15 ou quelques euh bon voilà donc du coup on va faire euh 15 sur 11 comme d'habitude donc là je coupe à 11 j'aimerais bien essayer de vous faire euh une 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 un genre euh un genre de découpe dites moi si ça vous intéresse moi j'aimerais bien le faire un genre de découpe ou quoi j'aimerais beaucoup faire ça je pense que ça peut être assez intéressant vous savez euh l'erreur de découpe la dernière fois sur euh celle que j'avais faite euh c'est euh la découpe de toile euh toile d'araignée sans euh sans 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 la silhouette voilà je cherche mon temps mémo c'est un petit peu euh compliqué en tout cas euh ils se découpent très très facilement je trouve donc c'est assez pratique voilà voilà vous voyez bien c'est blanc euh voilà du coup là je pense que ça aurait été bien de faire un fond plus foncé mais bon c'est pas très bien en soit euh ça aussi ça fait super joli je trouve bon on va utiliser euh ça alors je regarde si ça c'est un gondolé ça a gondolé sur quelques endroits mais apparemment ça n'a pas trop trop gondolé donc ça va être quand même bon on va continuer à utiliser cette colle-ci on va voir euh ce que ça donne alors je laisse une euh testeuse de colle là c'est pas c'est n'importe quoi mais euh voilà c'est ça qu'on est surpeuse il faut tester tester et tester moi en tout cas j'aime beaucoup tester les colles voilà c'est non c'est pas ma passion mais euh j'aime beaucoup tester les colles voilà voilà et euh je sais qu'il y a les colles de chez Prima aussi qui sont plutôt pas mal j'aimerais bien acheter une pour euh bah pour tester normalement c'est logique mais euh voilà on verra ça mais je sais qu'elles sont vraiment très très bien donc euh voilà je les ai encore jamais testées mais euh d'après le retour que euh j'ai déjà entendu là-dessus elles sont vraiment plutôt pas mal vraiment plutôt pas mal est-ce que c'est une phrase qui se dit ça ? je suis pas sûre bref bref elles sont plutôt pas mal mais c'est ce que j'ai euh entendu donc voilà alors j'en ai pas mis sur les bords donc ça colle pas sur les bords et ça ça me dérange c'est pas grave voilà donc voici ce que ça donne pour l'instant voilà là vous avez des taches blancs voilà alors euh du coup qu'est-ce que je vais y mettre là-dessus ? bien je ne sais pas parce que euh très très compliqué de faire un choix que vais-je mettre ? alors je voulais mettre une petite fille mais laquelle ? telle est la question parce qu'il y a parce qu'il y a une seule petite fille c'est pas faux alors je pense que je vais mettre celle-ci pour le coup voilà je pense que voilà je pense que celle-ci pourrait être pas mal en plus elle est très très mignonne je trouve ça voilà je trouve qu'elle est super mignonne alors est-ce que je rajoute du washi ? est-ce que je rajoute des stickers ? est-ce que je rajoute autre chose ? je... voilà je ne sais pas trop voilà c'est là que c'est assez chiant en plus ces stickers ils sont super super petits du coup c'est pas euh super évident on va dire alors on va peut-être continuer non en plus c'était bleu n'importe quoi on va mettre du rose c'est pas grave bon alors du coup je suis en train de me demander qu'est-ce que je fais ? est-ce que je mets un petit garçon avec ? ou pas ? je pense que je vais le mettre le petit garçon voilà alors une dernière mais des cartes est bizarre oui très très bizarre même bon on va mettre un petit bonhomme de neige alors il y a deux garçons je n'ai pas vu il y en a deux voilà bon c'est si je la trouve très très moche même je crois qu'elle est assez mignonne quand même pour un enfant ça peut quand même plaire c'est pas c'est pas énorme mais pour un enfant ça peut plaire énormément je pense donc alors j'hésite à mettre du rose du du brillant du je sais pas trop parce que si je mets ça là ça va se voir ça va pas faire super joli donc comment est-ce que je fais ça est-ce que je mets du rose ouais je vais mettre du rose ça pourrait faire pas mal bon vous voyez que c'est transparent quand même hop je pense que c'est plutôt pas mal moi j'aime bien je trouve que vous voyez que je vois ici ça change quand même quelque chose parce que voilà je trouve que ça change quand même quelque chose de toute façon c'est assez extrait pour une enfant voilà vous voyez ça fait trois cartes déjà dans un style assez différent je trouve mais c'est pas du tout les mêmes styles bon voilà voilà pour pour ça alors vous voyez j'ai réussi à utiliser un papier d'un bloc ce qui n'est pas du tout mon habitude donc là je me sens un petit peu bizarre avoir découpé ce bloc bon mais bon en même temps je peux dire que je l'ai acheté pour ça je l'ai pas acheté pour faire déco donc voilà alors il y a Washi qui est doué génial donc on change encore de cartes ça fait déjà 35 minutes que je finis génial donc cette fois ci dans un esprit un peu plus très difficile ce bloc de ces cartes vous m'avez déjà vu l'utiliser je pense je crois je ne sais plus hein mais bon normalement vous devez au moins l'avoir vu une fois du coup cette fois ci je vais utiliser la collection celebrate christmas toujours de chez Ecopart et c'est encore une fois les papiers 15-15 qui ne font même pas 15 cm exactement voilà bon j'ai sorti mes Washi mais j'hésite entre celui-ci vous voyez qui est en rouge et la marque à joyeux Noël ou alors celui-ci dans tous les cas j'aimerais bien en mettre du rouge donc je pense qu'on va prendre le joyeux Noël mais du coup il faudrait est-ce que c'est normal qu'il manque ah non oui d'accord il est caché par le Washi d'accord t'es en train de me dire mais au secours donc 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 quel papier va-t-on choisir ? ah vous voyez genre un Noël plutôt classe il y avait ça aussi j'ai même pas pensé mais c'est vrai que dedans on a des papiers noirs il y avait ça aussi ça aussi c'est plutôt foncé donc ça peut faire pas mal mais vous voyez j'ai pas envie de faire foncé sur foncé ça on a déjà fait des trucs avec des flocons du coup ça va pas être super ça ça peut être bien ça peut être pas mal non ça c'est trop non ça aussi ça peut faire classe je trouve palm fresh christmas trees je ne sais pas du tout ce que ça veut dire si quelqu'un sait dites moi ça s'écrit comme ça là ce que vous verrez alors vous verrez même pas mais en gros ça s'écrit comme ça mais on ne sait pas du tout ce que ça veut dire si quelqu'un sait dites le moi j'aimerais bien comprendre et savoir ce que ça veut dire quand même un minimum je pense alors vous voyez il faut pas choisir un papier rouge parce que sinon ça va faire du ton sur ton faut vraiment choisir le bon papier genre compliqué quoi alors ça c'est la page avec les numéros il faut pas de papier rouge il faut peut-être un papier vert sauf que alors ça ça peut être pas mal je pense que je vais les découper déjà on va découper une page parce que à mon avis ça pose vraiment très très joli euh mais je pense pas que je vais essayer de l'idée dans cette vidéo du coup voilà mais vous voyez celle-ci ce bloc-ci il y a les marques genre les papiers qui sont devant ah non quoi que non bref euh je pensais plutôt peut-être à ça ou alors euh le papier vert que j'ai vu tout à l'heure qui me semblait plutôt pas mal où est-ce qu'il est parti non c'était même pas celui-là en plus je cherche je cherche je cherche non c'était pas ça bon je ne sais pas où est-ce qu'il est parti c'est pas grave on va prendre euh ça et pareil ils n'ont pas des marques je retire ce que j'ai dit ah voilà je vais essayer de voilà tranquille parce que sinon je sens que je vais déchirer les trucs et je vais le regretter après donc voilà je pense que ça ça peut bien se marier quand même c'est pas euh voilà bon c'est parti on va couper encore encore et encore donc 11 sur 15 comme d'habitude alors 11 sur 15 ah vous voyez à chaque fois il reste une bande c'est dingue par contre je sais plus dans quel sens est-ce que c'était oui non c'était comme ça n'importe quoi euh voilà voilà et 15 voilà 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 bon du coup c'est à couper le Père Noël en deux génial c'est pas très grave hop hop donc je vais coller ça je ne pense pas que l'autre est gondolé quand même ça m'étonnerait que c'est gondolé voilà parce que le papier est quand même assez épais le grammage n'est pas marqué mais euh voilà le papier est quand même assez épais donc je ne pense pas que ça ait gondolé plus que ça on va venir utiliser pas de colle on va venir utiliser pas de colle quand vous en avez sur les doigts l'effet que ça donne je... j'avante hop voilà voilà alors il y a des gens qui posent juste comme ça moi j'aime bien appuyer parce que comme ça je suis sûre que ça ne bougera pas et j'appuie également derrière voilà c'est pas de filer trop fort mais euh voilà quoi juste histoire que euh c'est quand même bien collé par contre là il y en a qui la colle qui débord c'est pas ce qu'il y a le plus génial bon alors je ferme juste le bloc qui ne manque rien alors est-ce que je prends un père noël est-ce que déjà j'ai des cadeaux à la zone si j'ai une étiquette cadeau mais pas sûr de vouloir l'utiliser est-ce que est-ce que alors ça il y a des trucs en français quand même mais euh pas trop pas de temps que ça en fait je cherche, je cherche alors je veux pas mettre un truc avec des cadeaux non pris ah oui non non mais dans la page c'est ce que je n'aime pas je disais je pense que je vais mettre le père noël parce que il est assez gros puis en plus il y a marqué il a du petit numéro 25 en main donc je pense que ça peut être pas mal alors est-ce qu'il y a deux pères noël bah c'est bon alors vous voyez je fais attention est-ce qu'il y a d'autres pères noël dans un tour oui si c'est bon je colle dessus si c'est pas bon je colle pas voilà bon alors de loin euh voilà de loin on le voit pas mais c'est pas grave du vert ça va peut-être ça va peut-être être mieux je sais pas 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 je ne sais pas alors est-ce que je colle ça en bas alors en haut non en haut ça va faire un peu bizarre je colle ça en bas et à mon avis il y a même pas un sticker le truc les stickers ils gâchent un peu tout ça tout ça parce que le papier en lume il est déjà chargé je trouve du coup ça nous rajoute un sticker voilà faut être très très délicat pour les décoller pas être comme moi parce que ça fait des marques sur le papier génial bon euh je vais trouver un truc à coller par dessus mais euh bon c'est pas euh super top quoi en clair il faut pas le poser tant qu'on est pas sûr sinon catastrophe 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 alors est-ce qu'il y a une boule verte ? pas de boule verte alors je vais je vais ce père noël qui j'espère peut remplacer les dégâts sinon tant pis j'espère que ça donne pas mal non ça se voit toujours pas ça ne se voit pas puisque le papier est chargé bah oui c'est évident c'est pas grave je pense que ça ne se voit pas trop euh voilà clairement ça se voit pas en moi personnellement je ne le vois pas euh si vous montrez la carte en noir je ne le vois pas en donc voilà à moins que la personne le sache mais sinon ça ne se voit pas donc forcément je trouve pas ça trop grave si je trouve un truc à coller par dessus euh je le collerai par dessus euh je ne sais pas trouver grand chose alors vous voyez qu'il y a marqué joye noël mais euh bien évidemment le ht n'a pas décidé de me marquer joye noël voilà il a décidé de me mettre ça c'est pas très grave mais euh c'est drôle je connais voilà donc vous voyez ce que ça donne vous voyez il y a un petit déchirure au milieu en plus n'importe quoi c'est pas grave mais euh voilà je trouve que le papier est déjà chargé en lui-même et je sais pas si vous voyez mais au fond il y a des petits flocons donc euh voilà quatrième carte et euh vous voyez les styles sont complètement différents je sais pas ce que vous en pensez mais moi je crois que ça ça fait plus classe là un peu plus euh voilà je ne sais pas là un peu plus en français là bon c'est sûr c'est traditionnel mais euh voilà enfin je crois que c'est plutôt pas mal c'est toujours pas de me donner je suis surprise voilà voilà et enfin on va donc passer à la dernière carte euh avec près de 50 minutes de vidéo n'est ce pas c'est l'idéal voilà de toute façon euh ça sera en une vidéo hein donc euh vidéo d'une heure c'est pas courant mais c'est pas très grave voilà personnellement je ne pense pas que ce soit si grave que ça hein c'est euh si vous avez envie de regarder vous regardez si vous n'avez pas envie de regarder bah regardez pas c'est complètement logique alors pour cette carte on va dire la reine d'aînée oui la reine d'aînée euh je pense que je vais utiliser des petits flocons comme ça genre de quelques-uns genre des rouges et des verts mais bon je préfère faire dans les poules bleus et euh j'ai également des flocons comme ça voilà là j'ai des stickers de la reine d'aînée je ne sais pas quelle planche euh est-ce que je vais utiliser je pense que je vais utiliser une planche euh avec cola ? non ? non ? euh 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 si vous avez tendu une voie faites pas attention euh je ouais j'ai trouvé quel planche je vais utiliser je vais utiliser cette planche-ci voilà celle-ci elle m'a l'air plutôt pas mal euh en plus j'ai pas mal de trucs comme ça donc euh je peux faire pas mal de cartes pour enfants donc c'est plutôt euh pas mal faut que j'arrête de dire pas mal là c'est un peu euh voilà donc ça c'est bloc euh 15 15 mix and media de chez action euh je vais utiliser un papier uni hein clairement je vais pas me casser la tête entre autres je vais utiliser un papier uni mais du coup il faut qu'il soit bleu clair parce que sinon ça n'a 15 15 voilà 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 mais euh je suis en train de me demander est-ce que vraiment on l'a en deux fois en fait le papier ? mon avis on l'a en deux fois ou peut-être pas ? peut-être peut-être pas je ne pense pas qu'on l'a en deux fois euh le papier mais il y a des papiers qui se ressemblent beaucoup habituellement il y en a qu'on l'a en deux fois bon là j'ai je pense pas de alors bah voilà il y a six couleurs de cartes, quatre holographiques, quatre foils et quatre listeurs mais euh un deux trois quatre cinq six bon lequel est-ce qu'on va utiliser ? parce qu'il y a encore un peu moins de de couleur claire non je pense que je vais utiliser celle-ci de toute façon ça fait de mal à personne et voilà ça m'a pris le truc du bloc génialissime c'est parti bon voilà du coup toujours euh sur une base de cartes hein je crois que ces papiers-ci ne font pas qu'un centimètre sur quinze hein à mon avis ça fait pas vraiment qu'un sur quinze parce que je vais mesurer tout ça ça fait donc je vous donne les mesures exactes quatorze virgule huit sur quinze donc euh enfin je sais pas c'est un peu euh voilà je crois que c'est un petit peu abusé euh de la part d'action quand même de loin des papiers qui ne sont pas euh comment dire qui ne sont pas euh pas bien dimensionnés après euh j'ai envie de dire pour le prix que ça coûte on peut pas euh vraiment se plaindre voilà c'est bon après ça coûte je pense pas qu'on peut se 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 plaindre de beaucoup de choses parce que vraiment c'est enfin c'est même en dessous des prix des soldes de scrap des bled friday enfin voilà c'est euh en dessous de tout mais euh voilà quand même il faut quand même proposer les papiers un bon dimanche je pense c'est euh assez important bon alors là sur ce type de papier je pense pas que ça colle beaucoup cette colle là donc pas sécurité on va utiliser ça mais euh voilà alors et comme par hasard elle se bloque quand je veux l'utiliser euh voilà voilà allez alors je suis en train d'encourager la colle n'importe quoi mais sinon elle ne fonctionne pas vous voyez le c'est comme si elles sont super mais euh vu que c'est de double face quand vous l'utilisez euh la colle se colle elle-même elle-même au rouleau en fait le rouleau de colle se colle tout seul ouais c'est euh assez dérangeant surtout quand on peut aller vite c'est euh en plus là je pense marquer mon papier en plus de ça la colle colle euh pas mal et là je oh bon euh voilà pourquoi je n'aime pas enfin j'adore cette colle hein mais euh voilà quoi au bout d'un moment si ça se bloque tout le temps ça n'a aucune utilité hein bref en plus de ça elle marche quand elle veut c'est euh assez chiant quand même donc bon je ne vais pas me casser peut-être plus que ça euh voilà je vous montre du double face ça évitera bien des problèmes alors le double face c'est aussi celui euh de chez Action vous l'aurez compris je me fournis chez Action enfin non j'ai du matériel euh qui vient pas forcément de chez Action mais bon la plupart des choses que j'achète ça vient de chez Action voilà voilà alors il faudrait me dire si vous aussi vous faites ça en commentaire parce que moi euh je suis obligé de gratter pour que le double face on aille en fait je euh voilà je ne sais pas si j'ai un gros défectue ou quoi mais euh pour que le double face adhère euh au papier je suis obligé de gratter voilà c'est pas un jeu de loto mais euh voilà quoi presque sincèrement c'est assez gênant alors c'est bon j'ai gratter maintenant il faut enlever le double face l'étape la plus chiante du monde voilà périlleux ce papier alors c'est pas droit du tout génial j'adore oh plus de ça euh la colle de chez Action une fois que vous collez vous collez pas il n'y a pas de rattrapage ou même c'est quoi voilà quand c'est collé c'est collé c'est pour ça qu'il faut pas appuyer euh vraiment tout de suite voilà là je pense que c'est la bonne et euh j'ai collé mon papier à l'envers parce que ça c'était en bas et là il y a des marques sur mon papier il y a des marques sur mon papier on va faire avec ça vous voyez c'est à cause de la colle c'est super chiant voilà bon donc voici ce que j'ai montré un peu c'est assez clair mais euh vous voyez là la colle m'a fait des traces voilà c'est super super chiant euh j'ai envie de dire que enfin voilà c'est pas euh c'est bien mais euh au secours quoi je crois que ça fait des marques ça fait des marques ça ne s'en va plus sur le papier donc euh voilà en plus de ça j'ai déchiré mon petit cœur donc tant pis tant pis tant pis tant pis un redrop comme on peut ouais bon là c'est pas qu'il est déchiqueté je suis obligé de couper un bout de pied de Olaf ah ouais alors en plus euh ça vient avec son il y avait les tags là de Disney il y avait les princesses et la reine menée je les ai pas pris peut-être plus les prendre mais en même temps ils étaient couleur craft donc je me dis pfff voilà je me dis oui mais non mais bref voilà alors est-ce que je mets ça non ça va être beaucoup trop clair du coup je vais mettre le pont comme ça alors hop hop donc là j'enlève ça comme ça ok sinon ça va se voir on peut dire ça c'est super chiant hop hop et voilà voilà ensuite ensuite vient l'étape d'enlever le papier qui est encore par-dessus voilà hop ce qu'il faut bien le coller voilà hop donc c'est ce que ça donne et là je me demande est-ce que je rajoute un washi ? est-ce que je rajoute un washi ? telle est la question est-ce que si je rajoute ça ? voilà si je rajoute ça ça va faire un petit peu moche parce que voilà mais c'est le plus approprié dommage est-ce que je rajoute ça ? ou alors celui-ci je pense que celui-ci devrait faire l'affaire en plus j'ai dit j'en fais pas une autre avec des secondos bien sûr bien sûr bien sûr voilà ah bah vous voyez c'était une heure une que je filme voilà compliqué de filmer avec moi parce que je suis très très morte alors en plus je l'ai collé de travers voilà donc voici ce que ça donne là vous voyez c'est de travers je pense que ça fait un petit style donc alors je vous montre toutes les cartes je trouve que il y a vraiment des styles différents qu'on peut faire on n'est pas forcément tout le temps obligé de faire dans le même style traditionnel ou je ne sais pas quoi franchement je trouve que on peut faire différentes choses voilà comme on a envie donc vous voyez celle-ci un peu plus cosy celle-ci classe moi je l'aime beaucoup celle-ci elle est très très jolie celle-ci je pense que c'est celle que j'aime le moins parce que je sais pas je trouve que c'est pas voilà pas top top mais très jolie ça celle-ci et celle-ci pour un pour des enfants franchement c'est génial donc voilà celle-ci traditionnelle celle-ci reine des neiges enfants voilà mais franchement je voilà je pense que mes deux préférés clairement c'est alors si je dois faire un top 3 en troisième position je mettrai celle-ci euh parce que je l'aime beaucoup je crois que c'est très très jolie deuxième position euh celle-ci allez première position celle-ci parce que celle-ci je l'aime vraiment beaucoup je crois qu'elle est très très jolie et euh et voilà quoi enfin c'est bref je vais arrêter de parler parce que la vidéo dure déjà une heure si je continue de parler ça sera encore pire non je vais tout de suite arrêter euh de parler je pense que c'est mieux voilà donc euh sur ce je vous fais plein de bisous on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye bye